Ma référence, c'est souvent Pasolini, vous voyez, je veux dire, Pasolini au moment où il s'affirme comme marxiste, comme communiste, il fait l'évangile selon Saint-Mathieu, il fait m'aider et tout ça, il sait qu'il s'inscrit, qu'il est héritier des évangiles, que son humanisme vient de tout ça, voilà, et moi je m'inscris là-dedans, j'ai la même attitude. Non, je pense qu'on aime bien donner le mot athée parce que c'est plus urtiquant, mais moi qui suis absolument fasciné par les mystiques orientales, et qui ai beaucoup d'expérience dans ce domaine et sur le terrain, c'est la... Comment, je voudrais vous expliquer, on n'est pas des militants de l'athéisme, on n'est pas dans une perspective de convaincre qui que ce soit, on n'est pas les curés de l'athéisme, disons ça comme ça. Et en fait, moi je pense profondément que le fait religieux m'est complètement étranger, mais que le fait mystique ne m'est pas du tout étranger. L'expérience mystique m'intéresse énormément. Elle m'intéresse énormément parce que, de la même manière qu'il se passe dans le corps quelque chose quand vous montez dans l'Himalaya au-dessus de 6000 mètres, quand vous pratiquez par exemple des arts martiaux, etc., etc., il y a des tas de pratiques physiques qui vous mettent dans un certain état, et ça j'aime énormément ça. C'est-à-dire cette façon, pour revenir sur les mystiques, cette façon de s'incarner en ayant aussi le mental à un certain niveau. J'ai toujours pensé que par exemple à très haute altitude, le fait de s'élever, ça élève aussi. Et même s'il y a moins d'oxygène à 6 ou 7000 mètres, le corps s'est mis dans un certain état. Et qu'il y ait eu des gens qui par d'autres moyens aient atteint ce type d'état physique, oui, ça m'intéresse et j'essaye de savoir comment. J'essaye de savoir comment des ermites tibétains peuvent arriver à survivre l'hiver à 5000 mètres d'altitude alors qu'ils sont vêtus avec une robe de coton. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup de savoir quel type d'expérience physique ils ont pu mener, eux, ou les taoïstes, etc. Ce sont les mystiques dont je me sens le plus proche. Mais chez les mystiques monothéistes, qui ne sont pas du tout dans ce qui, moi, m'intéresse profondément, mais à partir d'un certain niveau, il y a une universalité qui se fait. Il est tout à fait évident que certains soufis que j'ai connus en Afghanistan pouvaient absolument dialoguer avec certains grands mystiques tibétains que j'ai connus aussi, parce qu'à ce niveau-là d'expérimentation sur soi, on peut arriver à avoir des ponts en dépit de donnes extrêmement différents. Et pour moi, c'est quelque chose que je continuerai toujours à préserver. La lecture de Thérèse d'Avila ou de Saint-François, etc. Tout ça, ce sont des lectures qui m'ont toujours énormément nourri. Et un des poèmes les plus spirituels que j'ai pu écrire à un moment, bien avant toute cette aventure avec Ernest, c'était un poème sur Thérèse d'Avila, mais toujours par le biais qui est le mien, c'est-à-dire cette façon d'entrer en connivence, par un biais, disons par la fenêtre alors que tout le monde passe par la porte, j'avais découvert un jour que Thérèse d'Avila, qui a passé sa vie à méditer sur la nuit, était morte dans la nuit du 5 au 15 octobre 1582. J'ai cru à une coquille sur le livre que j'avais, donc j'ai été faire des recherches sur la biographie de Thérèse, et elle est morte réellement dans cette nuit-là. C'est le jour où on a changé le calendrier julien pour prendre le calendrier grégorien, et il y avait 11 jours et 11 nuits à récupérer. Et j'ai trouvé que c'était absolument magnifique, cet événement purement factuel, qui corresponde à la plus vive expérience mystique qui avait été menée sur les nuits. Donc je suis sensible à ça, et je suis sensible à justement ce qui élargit considérablement le territoire de la conscience et le territoire de l'expérience physique. Mais de là à croire qu'il y a une présence comme Ernest, il y a des gens que j'aimerais bien pouvoir retrouver quelque part, qui sont toujours avec moi. Mais je crois, comme Michel Onfrel a écrit récemment, que nous sommes plutôt pour un requiem athée. C'est que tout est sur le fil, comme ça. Angèle du Foligno, c'est vraiment une folle blague, mais c'est une poésie, c'est assez acerbée. C'est même très terrible, puisque Angèle du Foligno, tout ça, pour pouvoir nous consacrer à lui. Tout ça, tout le monde, c'est des gens qui sont terribles, c'est une nouvelle volonté, c'est une radicalité incroyable. Donc, on vous l'a dit, il y a plein de textes comme ça, donc elle va entièrement nu à la croix, c'est accessé. Mais dans le dessin, si on fonce, c'est celle qui est en plein milieu, qui a les bras ouverts, les jambes ouvertes, et tout ça, dans les premiers dessins, je crois que j'ai mis une étude qui nous montre, on voyait son visage aussi, mais ça a ajouté du pathos, c'est-à-dire que ça devenait trop, comme on dit maintenant, elle était trop, il y avait un truc trop de pathétique, et du coup, je refais le dessin, en basculant le visage à l'arrière, pour qu'il n'y ait plus d'expression, parce que ça devenait trop de pathos. Donc, il faut tenir, il faut qu'il y en ait assez, et en même temps, il faut qu'il n'y en ait pas trop. De la même manière, je l'avais dessiné les bras ouverts, les bras ouverts comme ça, et le dessin est complètement fini, alors je croyais que j'avais fini, et d'un coup, ça faisait trop explicitement crucifixion. Vous voyez, donc je réduis, je redessinais complètement les bras, et j'ai fait qu'elle, du coup, j'ai changé la forme de la folle, je le fais légère courte comme ça, comme si elle s'appuyait dessus. Vous voyez, chaque fois, je les recommençais pour un détail de cette ordre. Il y a des distorsions aussi. L'idée, les dessins ne sont pas uniquement à dimension, il y a des fautes obligatoires, parce qu'il y a une sorte de parallaxe dans la façon de les appréhender une fois qu'ils sont mis spatialement, qui fait qu'Hannes a été obligé de recommencer une épaule, un bras, une cuisse, etc. parce qu'il faut pouvoir les voir telles qu'elles seraient si elles étaient dessinées ou prises en photo, alors qu'en fait, avec la mise spatiale, il y a des lignes de fuite, il y a des... Et donc, il faut à la fois décider le plus précisément possible et pas tout le plus précisément possible. Il faut aussi penser à la façon dont il y aura des lignes de fuite ou dont il y aura des... dont l'œil va... comment l'œil va... acclimater sa... ou faire la mise au point. Oui. Oui, peut-être par rapport... par rapport au lieu, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui, dans ce lieu, par rapport aux autres chapelles dans lesquelles l'exposition a été vue, qu'est-ce que ce lieu apporte ? Symboliquement, bon, c'est un lieu religieux, ça, tout le monde le sait, mais le fait de rester dans cette salle qui est particulière, rectangulaire... C'était beaucoup plus difficile à faire. Et j'ai hésité longtemps à mettre les rideaux. Vous avez vu ? Je craignais aussi, comme le pathos, que ça ajoute dans le théâtral. Vous voyez, cette proposition, elle est limite comme ça. L'éclairage, on pourrait faire pire encore. Comme je fais des décors de ballet et tout, l'éclairagiste, une fois même... Mais tu sais, on pourrait faire beaucoup plus... Je trouve que c'est limite, c'est juste, je ne veux pas faire... Téâtraliser plus que ça. Mais le rectangle, la rigueur, qui est la beauté aussi de cette pièce, si on l'avait laissée en tièce, pesait trop. Cette proposition, elle est manifestement très baroque. C'est évident, la présence de l'eau, c'est... Le baroque porte toujours ces contradictions. Elle lève le bras et puis elle le baisse. Enfin, il y a des choses qui sont traversées par les... Le baroque, c'est le truc de contradictions. Et du coup, là, j'avais ce problème avec la rigueur de cette salle, vraiment. D'habitude, les fois précédentes, quand on a installé ça, j'avais tout bâti sur le rapport avec la coupole. Le centre, le bassin était presque rond et basculait comme... Parce que l'idée, bien sûr, d'un renversement On n'a pas parlé de l'eau qui est fondamentale. On peut revenir sur l'eau, mais cette idée de renversement, à la fois le renversement des sens, le renversement... Voilà. Et tout était basé sur l'architecture, essentiellement sur les coupoles, notamment à Saint-Denis. Ici, ici, j'ai tenté d'accrocher les reflets à la chair. Quelle est la chose la plus mystérieuse. Elle devient... Elle devient... on dirait un truc indien, on dirait un truc d'une autre culture quand elle est renversée. Je ne sais pas, c'est... Du coup, on dirait que ce n'est pas la même. Je ne sais pas. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Le reflet fait qu'elle est perçue comme une chose étrange. Mais ça, c'est un des intérêts de reflet. Ça fait revoir les trucs de façon différente. produire une espèce de renversement. Moi, ce que je voulais dire surtout, c'était insister sur la présence de l'eau. De la même façon que tu as trouvé cette idée des sculptures creuses qui permettaient le passage de l'incarnation et de la désincarnation, il y a aussi cette idée de l'élévation et de la mise en abîme. Et c'est quelque chose que le plan d'eau rajoute d'une manière extraordinaire parce qu'il faut bien voir aussi que dans cette expérience mystique, il y a une douleur quasi permanente qui est cette sorte d'impossibilité à s'élever, à atteindre l'inaccessible, à se désincarner. Et donc, il y a constamment ce dialogue entre... Chez Thérèse Davila, c'est tellement évident, elle est beaucoup plus souvent dans la déploration ou l'impossibilité d'atteindre ce qu'elle cherche que dans lesquels que moments de grâces réalisées. C'est extrêmement rare. Et donc, cette idée d'une mise en abîme qui inverse le rapport mystique est tout à fait fondamentale. Et c'est au centre même de toutes les grandes expériences mystiques, d'ailleurs dans toutes les traditions, pas seulement dans la tradition chrétienne, mais dans la tradition chrétienne qui, en plus, a toute cette notion qu'on ne trouve pas chez les mystiques orientales, par exemple, le péché, la façon toujours de se couvrir la tête de cendres et de toujours penser qu'on n'est pas à la hauteur. Là, c'est poussé à un degré de surchauffe tout à fait prégnant et tout à fait poignant. Et c'était très beau parce que, c'est ce que j'aime dans ce qui a été fait là, c'est que le sens est juste aussi bien dans la représentation des objets qui sont donnés à voir avec cette incarnation désincarnée et en même temps cette élévation et cette mise en abîme. C'est-à-dire que si on réfléchit vraiment à ce qui est donné à voir, on voit que l'ensemble de l'expérience mystique est représenté et pas d'une façon... Tous les mots que je mets dessus ne servent qu'à le signaler, mais en fait, on le ressent comme une sorte d'effraction comme ça quand on entre dans le lieu. C'est donné d'un seul coup. Et après, bien entendu, on commence à réfléchir et à se dire il a réussi à faire ça. Pour Ernest, il y a aussi des idées qui sont parfois très instinctives ou très... C'est les lieux qui lui suggèrent ça. Mais quand il a eu cette idée en Avignon de mettre l'eau, d'un seul coup, ça devenait d'une justesse encore plus grande par rapport au thème traité, disons. Je crois que je la connais par cœur, mais en plus d'ailleurs que l'eau a... d'une espèce de nécessité de propositions en plastique, mais en même temps, elle vient aussi de leurs écrits. Toutes ces femmes ont des métaphores liées à l'eau. Il y a un magnifique livre de Julia Kristeva qui s'appelle Thérèse, mon amour. Elle dit, en parlant de Thérèse Davila, elle dit cette femme est un ruissellement constant. J'allais dire que c'est ambigu. C'est même pas ambigu. C'est... C'est... Voilà. C'est tôt... Voilà. C'est... Et l'idée d'abîme, d'ombre. Là, je savais que j'avais dans ce petit carnet une phrase de Mme Villon. Elle dit Elle ne paraît que pour se précipiter de nouveau dans un gouffre plus profond. Elle tombe d'abîme en abîme, de précipice en précipice, jusqu'enfin elle tombe dans l'abîme de la mer où, perdant toute figure, elle ne se retrouve plus jamais étant devenue la mer même. Vous voyez, c'est des textes incroyables. Donc, c'est ça qui nous a, comme ce qu'a suggéré André au départ, qui nous a fait un peu changer d'attitude. On n'a pas d'hyronique. On dirait presque aller retrouver l'éternité, c'est la mer avec le soleil. Vous voyez, c'est la poésie complètement. Chez Mme Villon, il y a des textes qui sont vraiment des textes d'une intensité poétique tout à fait extraordinaire. Je voudrais apprendre à faire l'amour à l'amour même, etc. Il y a des formules comme ça qui viennent pour un paragraphe qui sont tout à fait étourdissantes qui d'un seul coup ouvrent l'espace mental. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui était fascinant et ce qui nous a fascinés, c'était l'écoute qui entourait ces femmes jusqu'à Mme Villon qui a fini par être embastillée. Mais toutes les autres ont été écoutées par des directeurs de conscience. Certaines ont eu des problèmes, mais globalement, elles ont trouvé autour d'elles un intérêt et surtout une manière de ne pas juger d'abord. Encore une fois, aujourd'hui, les six seraient pour des raisons différentes pour chacune d'entre elles, mais seraient à Saint-Anne sans aucun problème. Et l'une que nous gardons en réserve qui est allée à Saint-Anne, mais parce qu'elle voulait y aller, la célèbre Luise du Néant, y compris à cette époque-là, en dépit de la façon dont elle se conduisait, à trouver des gens pour l'en sortir, y compris de sa propre folie, parce que là, on était vraiment à un degré d'autodestruction qui mettait sa vie en danger. Et d'autres, comme Catherine de Sienne, qui mangeait rien, enfin, qui a fini en pesant, elle est morte à moins de 30 ans et en pesant quelques kilos, mais elle donnait des ordres au pape à 25 ans et les papes se disaient, sans doute que le pape devait se dire complètement dingue, folle, etc., mais il faisait ce qu'elle demandait parce qu'il y avait une sorte de vérité dans sa manière d'être et dans les prises de risques corporelles qu'elle prenait qui, pour le moins, impressionnaient, surtout dans un monde où la religion était devenue plutôt ample et grasse et avoir quelqu'un qui était dans des austérités pareilles faisait arriver presque, pour ce qui est de Catherine de Sienne, à avoir force de loi. On se rend compte quand on les suit à quel point notre espace mental collectif s'est rétréci. Il faut probablement faire comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, ce n'est pas scientifique ou autre truc. Non, mais ce que tu fais quand même dans l'éclairage, c'est que selon les lieux, avant d'éclairer chacune des saintes, il y a une façon de rendre grâce aux décors. C'est-à-dire que par exemple à Lille, il y avait des fresques autour du cœur, ça commençait dans le noir et c'était d'abord le décor qui était éclairé avant d'éclairer chacune des mystiques. Et à chaque fois, Ernest, c'est peut-être aussi l'un des liens qu'il y a entre ce type d'exposition et le reste du parcours d'Ernest dans les rues. C'est-à-dire cette idée de tenir compte du cadre et de l'environnement. Comme il l'expliquait tout à l'heure, les lieux où il colle et même les matériaux sur lesquels il colle deviennent l'œuvre elle-même. Et là, en partie, parce que là, c'est quand même moins flagrant, mais en partie, il s'agit de ça. C'est le lien qui peut y avoir avec l'ensemble de ce qu'il a pu faire et cette exposition. On pourrait imaginer que cette exposition est une exposition à part dans le parcours général d'Ernest. Ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a plein de passerelles avec le reste. Là, je n'ai jamais eu l'idée que ces dessins du mystique, j'allais les mettre dans la rue. J'ai toujours pensé qu'il fallait les inscrire dans un lieu chargé de spiritualité. Donc, je ne suis pas bloqué là-dedans. Bien sûr, tu comprends. Je ne veux pas que tout soit éphémère. Non, mais il y a effectivement des projets dans d'autres lieux et puis, il faut bien le dire, on est à peu près les seuls à pouvoir remplir les églises. Il faut quand même tenir compte de ça.